C'est un collectif les gars, on est fort ensemble, pas individuellement, c'est ensemble, si on fait la différence on va la faire ensemble. C'est pas chacun son petit truc, son petit gris gris et tout, ça apporte rien du tout ça les gars, c'est collectivement, c'est ensemble qu'on va gagner le lois, c'est à 14. De nouvelles responsabilités pour Jason Boutoua à l'aube de la saison, Vaidali Lodzic lui a confié le brassard de capitaine du LOSC, une fierté supplémentaire pour celui qui incarne le mieux l'identité du club nordiste. Oui c'est une fierté parce que je suis d'ici, je suis du coin, donc porter le brassard de son club c'est toujours bien. Oui et puis une responsabilité vis-à-vis de mes coéquipiers, j'ai pas le droit de décevoir dans tous les comportements, que ce soit surtout dans l'envie et dans la solidarité, j'ai pas le droit de manquer à ces deux principes. Envie, solidarité, deux qualités parfaitement retranscrites sur le terrain et qui expliquent en partie le remarquable début de saison lillois. L'envie également de prendre tout de suite le match à son compte avec une première alerte sur le but de Luan Cuizo, cette tête de Fernando D'Amico, l'argentin du LOSC, pour tester Arnaud Marguerite. Philippe Inzberger, l'entraîneur loiné, aligne une équipe au tempérament offensif. Mermet et Bale, deux milieux stabilisateurs, sont encore à l'infirmerie et leur absence se fait sentir en ce début de rencontre. Et Boutoile se signale avec cette frappe non cadrée. Pas le temps de respirer et le ballon revient déjà dans le camp de Luan Cuizo. Ça combine bien à Lille avec Agasson qui décale parfaitement Boutoile. La frappe de Captain Jason finit sur le petit filet de Marguerite. Pas d'inquiétude en tout cas pour Ali Lodzic qui suit d'un oeil attentif, ces vagues lilloises déferlées sur la défense des 100 et or. La prise de risque est bien présente comme sur cette tentative de Bakary juste avant la mi-temps. Marguerite est derrière sa ligne de but, mais pas le ballon. 0-0, c'est donc le score à la pause. Les gars, une demi-heure, ce qu'on a fait, ça allait. C'était bien, c'était correct. Dernier quart d'heure, on ne tiendra pas le match comme ça. Dernier quart d'heure, les mecs, ils prennent le ballon, ils arrivent à 20 mètres de nos bulles. Ils frappent, ils font des 1-2 et tout. On va mourir. On va encaisser après, on est mort. Alors on reprend comme on est parti au début. Ça arrive, putain, ça arrive par vague. On reprend tout de suite, là. Si on ne reprend pas tout de suite, on va à la rue, on est à la rue. On va à la mine. Ensuite, je vais vous dire, il y a des coups à jouer tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas toujours la grande sérénité, là-bas. Je vous dis, il suffit d'un coup. Ah oui, il suffira peut-être d'un coup, mais pour l'heure, ce sont toujours les Lillois que l'on retrouve en position offensive. Laurent Perlade sur le côté est esselé, sa volée est cadrée. Un Marguerite impeccable sur sa ligne peut du pied éloigner le danger. Et pas pour longtemps, attention à ce coufran de famille, la frappe du Marocain file juste à côté. Abdeli Lafami, l'une des recrues lilloises, connaît bien Vahid Ali Lodzik. Ils étaient ensemble au Raja Casablanca lors de la saison 96-97. Il reste encore une demi-heure à jouer, louant pli mais ne rompa. Boutoil en bon capitaine continue de montrer l'exemple, sa frappe est soudaine. Marguerite est lui, décidément impeccable. Entrée en jeu du numéro 8, Patrick Collot. 21h27, Patrick Collot remplace d'Agui Bakary. 21h29, un corner pour Lille, Boutoil le tire. Le ballon revient dans les pieds de Collot, la frappe est superbe. Marguerite est cette fois battue. Incroyable, moins de deux minutes après son entrée en jeu, Collot libère le LOS. Son deuxième but de la saison après celui réussi la semaine dernière à Châteauroux. Voilà un remplacement payant. Depuis le début de saison, c'est souvent comme ça. Les remplaçants sont là pour amener quelque chose de plus. Et une fois de plus, on a réussi à trouver l'opportunité par un remplaçant. Maintenant, c'est bien pour toute l'équipe et pour le club. Et complètement libéré, les Lillois gèrent parfaitement la fin de match. Collot, on le retrouve encore après un corner. Mais cette fois, sa tentative manque un peu de précision. La dernière occasion est encore pour Lille. Un jeu collectif très au point avec à la finition Christophe Landrin. Le poteau sauve le gardien de Louan. Qu'importe, Lille s'impose finalement 1 à 0. Grimont-Préjoris peut faire la fête. Son équipe a parfaitement justifié son statut de leader. Un bonheur tout simple pour Vahid Alilodzic. Mais vous savez, cette deuxième division, c'est toujours difficile de gagner. Mais quand même, l'équipe a montré encore une fois beaucoup de qualité, morale, enthousiasme. Ils ont cru jusqu'au bout. On était récompensé. Un petit but, ça suffit. On a été très rarement en mesure de leur poser des problèmes offensivement. On a eu très très peu d'occasions de but sur le match. Donc globalement, quand on subit comme on l'a fait pendant pratiquement tout le match, avec une bonne pression de l'équipe lilloise, c'est assez difficile. On peut espérer qu'un 0-0 aléatoire. Donc globalement, par rapport à leurs occasions de but, je crois que la victoire n'est pas y méritée. Le nouveau capitaine Dulos, que lui peut être fier avec cette nouvelle victoire, la cinquième en six matchs, Lille s'installe définitivement comme le favori numéro un de ce chantel-là. La première alerte.